Bonjour à tous, c'est Michel Lensuel et bienvenue sur mon canal YouTube. Aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir de vous présenter une personne que j'ai connue à mes tout débuts dans le marketing de réseau, puisqu'on a démarré en même temps en 2008. C'est M. Jonathan Vigouane. Écoutez bien ce que je vais vous dire, parce que lui, il ne plaisante pas. Il a 11 000 actifs dans son réseau qui consomment au quotidien. Il a entre 4 000, 5 000, 6 000 personnes qui développent au quotidien dans son marketing de réseau. Je peux vous dire que ce gars-là, il ne plaisante pas, vous avez compris. Il agit, il est dans l'action, il a des résultats énormes. Jonathan, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Comment vas-tu ? Écoute, merci Michel. C'est un grand honneur déjà d'être là ce soir avec toi, parce que forcément, comme je t'ai dit, comme on a dit, on se connaît depuis longtemps. Moi, je te voyais déjà dans les gradins, quand il y avait 20 000 personnes sur les conventions nationales. Je te voyais tout en haut, on était assis sur le béton, c'était très froid, et tu étais sur scène en train de mettre le feu. C'est un grand honneur pour moi d'être là. Forcément, je vais vous aider. Je vais aider énormément de personnes à expliquer ce que j'ai vécu et ce que je peux faire, ce que vous allez pouvoir faire justement avec toute cette industrie. Justement, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours, ton histoire, d'où tu viens et comment tu as rencontré le marketing de réseau ? Alors moi, j'ai eu vraiment une jeunesse atypique, parce que tout simplement, déjà mon père est dans l'aéronautique, donc mécanicien avion. Et donc forcément, j'étais toujours en déplacement avec mon père. Donc, j'ai vécu jusqu'à l'âge de 13 ans dans une caravane. Donc, ma mère, mon père, toujours en déplacement. Donc, je faisais six mois d'école, par exemple à Biarritz, six mois d'école à Marseille. J'avais à peine fini de me faire des copains qu'il fallait. Je déménage encore pour aller dans un autre chantier avec mon père pour l'aéronautique. J'ai fait aussi ma sixième et ma cinquième en Allemagne, donc très compliqué, 12-13 ans en Allemagne. Faire des dictées en Allemagne directement, donc c'était très dur. Mais à partir de là, ça m'a permis de me développer parce que du coup, j'ai dû m'adapter à tout ça, être un caméléon parce que c'est important. Et aujourd'hui, je m'en sers énormément parce que s'adapter très vite dans les sociétés et qui changent les choses, donc ça va très vite. Aujourd'hui, la société change vite. Et donc, du coup, ça m'a permis d'évoluer, d'échanger avec les gens aussi. Ce contact humain qui est très, très important, surtout dans le marché international. Donc voilà, du coup, j'ai grandi avec tout ça. Ensuite, je suis revenu en France. Et bien forcément, papa était dans l'aéronautique, donc j'ai fait de l'aéronautique. Donc du coup, tu connais un peu parce que forcément… Airbus. Airbus, donc forcément, c'est un peu connu un peu partout. Et du coup, j'ai fait encore mes études là-dedans. J'ai eu un CAP là-bas, j'ai 15 CAP mécanicien avion. Et du coup, après, je suis parti travailler justement dans tout ça. Et j'ai fait l'armée parce que j'ai 43 ans aujourd'hui. Et j'ai fait l'armée. Donc forcément, je me suis engagé 4 ans dans la marine. Donc marine, porte-avion, forcément, mécanicien avion. Donc j'ai fait 4 ans. Et ensuite, je suis parti dans le civil. Et là, j'ai travaillé justement chez Airbus, dans les avions de chasse et tout ça. Et donc du coup, j'ai été retravailler à l'endroit où j'étais à l'école en Allemagne. Donc forcément, j'ai fait 4 ans là-bas. Et c'est à partir de ce moment-là, j'ai commencé à connaître le marketing rationnel. Donc c'était énorme parce que justement, j'étais déjà chef d'équipe en Allemagne. J'avais une très bonne situation. Je faisais de très, très gros salaires dans l'aéronautique. On fait des très bons salaires. Donc je n'avais pas forcément besoin d'une autre activité à côté. Mais je suis revenu en vacances en France. Et là, par hasard, justement, je rencontre un pote que je connaissais depuis 15 ans, que je n'avais pas vu, qui avait fait des études avec moi. Et je l'ai rencontré justement sur un parquet. On était sur un super-us, je me rappelle. Et justement, là, en 15 minutes, il m'a fait justement une mini-présentation et invitation. Et là, j'ai eu les yeux comme ça. Parce que forcément, moi qui sortais de l'aéronautique, des très bons salaires, et ça m'a attiré parce que je gagnais beaucoup d'argent dans l'aéronautique, mais je n'avais pas de temps pour moi. Je n'étais jamais chez moi. Donc j'avais une femme, deux enfants, je ne les voyais jamais. Je ne revenais qu'une fois par mois, admettons. Et donc du coup, je ne voyais pas mes enfants. Donc du coup, ça m'a interpellé parce que je pouvais gagner des bons salaires, des bons compléments d'argent dans cette compagnie. Et en même temps, d'avoir du temps. Pour moi, c'était important d'avoir du temps. Et donc du coup, j'ai réfléchi pendant une soirée et le lendemain, je me suis inscrit. Donc là, la licence à ce moment-là, c'était moins de 500 euros. Je me suis lancé et à partir de là, forcément, j'ai cherché à me développer, à comprendre comment ça fonctionnait. Et puis, j'ai demandé comment il faut faire pour aller le plus vite possible. Donc là, du coup, il m'a présenté tout de suite son grand leader qu'il y avait. Donc forcément, quelqu'un qui était déjà très, très bien dans cette compagnie, qui faisait des très, très bons salaires. Et donc du coup, forcément, j'ai bu ces paroles. J'étais une éponge en fait, parce que c'est vraiment quelque chose qui était nouveau pour moi. Et j'ai vraiment apprécié tout ça. Enfin, j'ai vraiment été une éponge et j'ai vraiment enregistré beaucoup de choses. Donc, c'est ce que vous devez faire justement, d'être une éponge dans tout ça, parce que quand il y a quelque chose qui est intéressant, creuser. Aller creuser justement pour demander vraiment à tous les leaders comment ils ont fait. Et trois mois après ou quatre mois après, je ne me rappelle plus, j'avais une convention internationale. Donc là, ça, c'est une fusée. Parce que les conventions internationales, on arrive, c'était à Rotterdam à ce moment. Donc, j'étais en Allemagne et je suis descendu à Rotterdam. Et sur trois jours, c'était le feu, parce que forcément, il y avait 20 000 personnes. Il y avait de la musique partout, des drapeaux dans tous les sens de tous les pays. Et j'ai vu des personnes comme moi, de tout métier, en fin de compte, qui étaient là, des gens qui réussissaient, des gens qui voulaient réussir. Et là où ça m'a vraiment impressionné, c'est que justement, dans les conventions, il y a de la reconnaissance. Moi, j'arrive dans des grosses sociétés comme Airbus, Dassault, des trucs comme ça. On a des très bons salaires, mais il n'y a pas de reconnaissance. On est un numéro. Donc là, pour moi, il y avait des gens qui montaient sur scène, des mamans, des mères au foyer, des personnes à mobilité réduite qui avaient des salaires à cinq chiffres, qui réussissaient. Il y avait de la reconnaissance. Et pour moi, c'était très important. Et c'est ça qui m'a fait tilt, en fin de compte, cette reconnaissance de dire qu'on peut y arriver sans forcément de diplôme. Et forcément, on était la reconnaissance. Donc voilà, ça m'a vraiment, vraiment plu. Et c'est pour ça que j'ai vraiment accroché avec le marketing international. Et une fois qu'on y a goûté, on ne lâche plus. On est bien d'accord. Dès qu'on y goûte, c'est terminé. On ne lâche plus. Alors, les gens se posent déjà la question. Je le sais. Comment tu fais pour avoir autant de monde acquis ? Comment tu fais pour avoir autant de monde vraiment dans ton équipe ? Quel est ton état d'esprit, j'ai envie de te dire ? Ton mindset que tu entretiens au quotidien ? Peut-être ta routine de travail ? Je ne sais pas si tu peux nous partager un peu tout ça. Alors déjà, une chose, il faut rester simple avec les gens. Parce que forcément, si je commence à faire trop les vendeurs ou autre chose. Moi, c'est ce que je dis toujours aux gens. Je suis une mécanicienne avion. Là-bas, j'ai un lieu de travail, une caisse à outils. Je ne suis pas vendeur. Je suis là pour aider les gens. On m'a appris quelque chose. Donc forcément, je vais le dupliquer. Donc ça, c'est important de faire toujours pareil, de dupliquer ce qu'on vous apprend des leaders. Ensuite, je me suis développé. Parce que forcément, comme tout le monde, je me suis cassé les dents avec le marché chaud, aller voir les parents, aller voir les amis et tout ça. Ou des fois, ça me dit oui, ça me dit non, peut-être, machin. Donc forcément, j'ai les têtes baissées forcément au début. Et puis, je me suis cassé un peu les dents. Mais voilà, mais dans tout ce qui était négatif ou tout ce qui était où les personnes me disaient non et tout ça, donc je me renforçais en fait. C'est parce que du coup, mon discours, je l'améliorais à chaque fois. Parce que petit à petit, à force d'avoir des noms, j'améliorais mon discours pour justement qu'il soit meilleur de plus en plus après par la suite. Donc du coup, au bout d'un moment, mon discours était très fluide parce que j'ai connu mon sujet par cœur. Donc à partir de là, ça devenait beaucoup plus simple. Donc formez-vous parce que c'est important de se former, de ne pas rester sur des acquis. Et puis, restez le plus simple parce que justement, c'est ce que je fais, d'avancer avec les gens et toujours d'être au petit soin avec vos filles. Parce que c'est important, les personnes que vous allez parrainer, on ne parraine pas des bouts de vie, on ne l'oublie pas, on travaille avec des êtres humains. Dans le marketing rationnel, il y a le mot relationnel. Donc travaillez avec les gens, avec l'être humain et prenez soin d'eux petit à petit. Alors peut-être qu'il y en a qui vont plus vite que d'autres ou pas, mais prenez le temps avec chaque personne. Parce qu'il y a trop de monde aujourd'hui qui vont parrainer des personnes et derrière, il n'y a pas de suivi. Et c'est à cause de ça que vous n'allez pas y arriver. Exactement. Et c'est à cause de ça aussi que certains ensuite disent que ça ne fonctionne pas et qu'on ne s'occupe pas d'eux et qui donne une mauvaise publicité de l'industrie. Tu as 100% raison. D'ailleurs, je rebondis sur le nom. Il y a un bouquin qui s'appelle « Le nom, c'est bon » qui est très, très bien. Vous comprendrez que le nom, ce n'est pas votre ennemi. Au contraire, c'est votre allié, comme l'a très bien dit Jonathan. Alors, je vais rebondir sur quelque chose que tu as dit aussi sur le développement personnel. Donc, j'ai bien compris. Toi, tu te développes personnellement. Si tu peux peut-être donner, je ne sais pas, trois bouquins ou trois vidéos ou trois audios ou un mélange de tout, je ne sais pas, de ce qui t'a le plus impacté. Alors, développement personnel, oui, c'est important parce que déjà, on apprend des choses, mais forcément, il faut qu'on se développe nous-mêmes. Il faut qu'on soit toujours une meilleure version de nous-mêmes. Donc, moi, je n'aime pas lire à la base, comme beaucoup de personnes. Donc, quand je m'ouvre un bouquin, je lis cinq pages. Des fois, je m'endors. Donc, je ne sais pas s'il faut que je lise les bouquins debout ou pas, mais je m'endors. Donc, forcément, après, j'ai vu qu'il y avait des audios, des bouquins audios. Et ça, c'est vraiment génial parce que forcément, ça me permet de mettre ça dans la voiture quand j'ai des trajets à faire. Et donc, du coup, je fais deux choses en même temps. Je conduis, je vais faire ce que j'ai à faire et en même temps, j'écoute. Donc, voilà, on arrive à faire deux choses en même temps. Si je lis, je ne fais qu'une chose et puis, au bout d'un moment, je m'endors. Chose qui est très intéressante, que j'ai vue justement sur ta chaîne, tu en as. Et ça, c'est top parce que je l'utilise aussi avec les équipes. C'est très, très bon d'avoir des livres audios. Et après, il y a énormément de vidéos sur YouTube. Vous tapez sur YouTube, il y a énormément de choses qui sont gratuites. Et forcément, ça, c'est vraiment énorme. Vous êtes chez vous. Au lieu de regarder des fois des conneries à Netflix ou autre chose, on va se former justement à regarder des vidéos, des petites vidéos qui durent 10, 15 minutes. Ça suffit largement. Ensuite, au niveau des bouquins, moi, j'ai vraiment aimé le premier où c'était Comment se faire des amis ? Parce que ça me faisait rire ce titre parce que forcément, se faire des amis, bon, voilà, ce n'est pas toujours évident. Mais justement, Comment se faire des amis, pour moi, il m'a vraiment plu. Ensuite, il y avait La magie de voir grand. Ça, c'est un titre. David Schwartz. C'est ça. Et bon, après, il y en a plein d'autres. Après, GoPro, je pense que pour une personne qui commence dans le marketing national, c'est une référence. GoPro, c'est important. Bon, il y a assez balèze à lire, mais je pense qu'il n'est pas mal. Il n'est vraiment pas mal. Mais après, il y en a vraiment plein. Vous allez même sur Amazon, il y a énormément de livres et tout ça. Donc, prenez le temps de regarder tout ça. Mais tu as dit une vérité, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas lire. Ça, c'est une certitude. Il y a plein de gens qui n'aiment pas lire. Moi, j'en faisais partie, donc on se comprend. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les audios, avec les vidéos, avec YouTube, tout ça, c'est gratuit. Ou même les biopiques de films inspirants comme La recherche du bonheur et Will Smith. Je veux dire, ça, c'est du dev perso ou des gens qui réussissent. Moi, j'aime bien les biopiques, tu sais, d'un gars qui a réussi dans les affaires, qui est parti de rien. Mais histoire vraie, tu vois, c'est très, très, très inspirant, des sportifs, tout ça. Et alors toi, Jonathan, c'est quoi ta vision aujourd'hui de l'industrie ? C'est quoi ta vision du marketing de réseau ? Alors, pour moi, la vision de marketing de réseau aujourd'hui, c'est la solution. Parce que forcément, on voit bien ce qui se passe à l'extérieur. C'est ce que je dis aux gens. Ouvrez vos yeux, ouvrez votre fenêtre, regardez ce qui se passe dehors. Moi, ça fait 13 ans maintenant que je fais du marketing national. Il y a 13 ans, ce n'était pas trop connu, mais il n'y avait pas forcément autant de crises. Aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Et je pense qu'on ne s'en va pas vers nos meilleures années. Et l'industrie du marketing national est là vraiment pour aider les gens. Et n'importe qui peut vraiment réussir. C'est ça qui est intéressant. Il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 10 pour vraiment se lancer dans une compagnie. Parce qu'il y a plein de compagnies qui sont très bien. Après, c'est à vous de choisir la bonne compagnie. Mais vous pouvez très, très bien réussir. Après, il faut se mettre au travail. C'est comme tout. Comme je dis aujourd'hui, s'il y a des leaders qui sont là, qui ont été interviewés, ce n'est pas parce qu'ils ont de la chance. C'est parce qu'ils se sont mis au travail au bout d'un moment. Et la phrase que je dis toujours, que tu dis tout le temps, j'en avais marre d'en avoir marre, de ne pas réussir. Donc, je me suis dit qu'au bout d'un moment, je me mets un coup de pied au cul et j'y vais. Ça, c'est à vous de se lancer. Et donc, du coup, cette industrie, pour moi, ça permet d'entreprendre à moindre coût. Parce que forcément, quand quelqu'un veut ouvrir une entreprise aujourd'hui, une boulangerie ou quoi, c'est des milliers d'euros. Là, dans le marketing national, pas grand-chose pour une poignée d'euros. Vous allez pouvoir entreprendre et monter peut-être très, très loin. Il n'y a pas de limites. C'est vous seul qui allez vous fixer les limites. On peut leur partager un truc. On discutait tout à l'heure et on se disait, des fois, on se demande comment c'est possible que des gens ne voient pas ce qu'on voit. Comment c'est possible ? Moi, je vais être honnête. Par moment, je me demande si certaines personnes, si c'est un manque d'intelligence ou je ne sais quoi. Parce que vous avez un concept d'affaires clair, mais pour rien du tout. Moi, je ne sais pas si les gens se rendent compte. Moi, j'avais investi un million d'euros dans mes sociétés. Le risque financier, je ne dormais pas la nuit. Je pensais à mon banquier tout le temps. Il ne me harcelait pas encore. Mais il me hantait, en tout cas. Et les gens, tu le dis très bien. Je veux dire, quelqu'un qui monte une boulangerie, une boucherie, un business en dur. Moi, je dis aujourd'hui, en 2021, ce ne sont pas des gens qui sont courageux, ce sont des gens qui sont suicidaires. Parce qu'aujourd'hui, il y a combien de boîtes qui ferment ? C'est horrible. Donc, tu as raison. Aujourd'hui, vous avez la possibilité d'avoir un business en marketing de réseau. Claire, mais il y a zéro risque financier. Il y en a zéro. Le seul risque, c'est de ne pas se lancer. C'est fou, ça. C'est ça. Et c'est ce que je dis, c'est qu'il faut essayer. C'est important de se lancer, de se dire, au lieu de la personne qui dit non, je ne fais pas machin, dans 10, 20 ans, elle va se dire mince, j'aurais dû essayer. Mais il faut essayer. Même si vous plantez, vous dites ce n'est pas fait pour moi, au moins, vous avez essayé. Ça, c'est important de se faire le pas où vous êtes bien guidé, avec des bons leaders. Je peux vous dire que normalement, ça va tout seul. Après, par contre, attention. Comme je dis aux gens, attention, le marketing rationnel, ce n'est pas l'euro million. Ça ne tombe pas tout seul. C'est à vous de mettre les choses en place, de se dire, j'y vais. Je fais un peu de travail tous les jours et j'avance. J'y vais. Même, il y aura des hauts et des bas. J'en ai vécu plein. Moi, si aujourd'hui, je suis là, c'est que j'ai eu plus de non que de oui. Mais forcément, je me suis vraiment perfectionné dans tout ça. J'ai appris un leader. Ça ne va pas être leader en un mois ou deux mois. Moi, ça fait 13 ans que je suis dans le marketing rationnel. Et forcément, ça ne se fait pas tout seul. Alors, justement, est-ce que tu peux nous parler un peu du contraste il y a 13 ans et maintenant, au niveau de ton style de vie ? Qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui a bouleversé dans ta vie cette industrie ? Tout simplement, maintenant, je vis. Je vis tout simplement parce que comme je vous ai expliqué au début, quand j'ai expliqué qu'il y avait… J'étais mécanicien à l'avion, je n'avais pas de temps. Je n'avais pas de temps. Donc, le temps aujourd'hui, ça va tellement vite. Quand j'avais 20 ans, je ne le voyais pas trop. Maintenant, j'ai 43 ans. Ça va beaucoup plus vite. Après, j'ai eu une période aussi où j'ai perdu ma soeur il y a deux ans. Elle avait 46 ans d'un cancer. Donc, ça fait réfléchir énormément. Et donc, du coup, on se dit pourquoi toujours se plaindre aujourd'hui ? Il y a toujours des gens qui se plaignent pour un oui, pour un non. Allez-y, foncez parce que la qualité de vie que vous allez avoir après, c'est énorme. Moi, aujourd'hui, je vois mes enfants manger gratuitement tout le temps. C'est-à-dire que je n'ai plus de problème à dire à la fin du mois, je n'ai plus assez d'argent ou ceci, il faut ça payer, machin. Là, ils mangent gratuitement. Enfin, ils mangent vraiment. Ils ont tout ce qu'il faut. Donc, ça, c'est important. Battez-vous pour vos enfants déjà parce que derrière, ce qui va arriver, nous, c'est déjà dur, mais pour eux, ça va être encore plus dur. Donc, moi, la qualité de vie, je vis. Alors, je ne fais pas non plus des grandes choses. Bon, moi, j'aime bien voyager, j'aime bien manger. Là, ça me permet de cuisiner, par exemple. Toi, j'adore cuisiner. Je n'avais pas de temps avant pour cuisiner. Donc, forcément, il fallait cuisiner mes trucs rapides et tout. Là, je prends du temps maintenant. Même si ça met deux heures pour cuisiner, je cuisine tranquillement pour mes enfants, pour ma famille. Donc, c'est un plaisir. La pêche, j'aime bien aller pêcher. Donc, je peux prendre du temps pour aller pêcher, faire du sport. Il faut du temps pour aller pêcher parce que… C'est ça, il faut être patient. Donc, ça travaille aussi sur le mental aussi, de la patience. Donc, tout ça, voilà. C'est tout bête. C'est comme quand je vais faire du sport. Je n'aime aller faire du sport. Je vais courir. Forcément, le fait d'aller courir, ça me permet de me dire au bout d'un moment, quand je fais 10 kilomètres, arriver à 7 kilomètres, je me dis, moi, je suis fatigué, ça ne va pas. Qu'est-ce que je fais ? Je m'arrête ? Je suis une merde ou quoi ? J'avance ? Qu'est-ce que je fais ? Non, j'y vais. Je vais au bout. Je vais faire les 3 kilomètres de plus. J'ai mal. Vous n'avez plus de patron. Plus de patron, ça, c'est important. Moi, je ne suis plus un numéro. Je ne voulais plus être un numéro. Je suis mon seul patron maintenant. Donc, voilà. C'est pour ça que c'est vraiment énorme. Écoute, merci pour le partage. Alors, avant de terminer cette entrevue, je pose toujours cette question. Donc, les gens le savent. Mais c'est quelque chose d'important parce que moi, je sais qu'à mes débuts, j'aurais aimé entendre des conseils que je n'ai peut-être pas entendus. Et peut-être que toi, c'est pareil. Et peut-être qu'il y a des conseils que tu aurais aimé entendre et que tu as entendus, mais peut-être plus tard. Et tu aurais aimé les entendre de suite. Alors, je ne sais pas où c'est ces conseils-là ou c'est le top 3 de tes yeux, les 3 meilleurs conseils que tu pourrais transmettre aux milliers de personnes qui vont voir cette entrevue. Alors, je sais qu'il y a des centaines et des milliers de conseils que tu pourrais donner. Mais vraiment, allez, j'ai envie de dire les 3 conseils qui, à tes yeux, sont vitaux pour se lancer dans l'industrie. Alors, moi, le premier conseil, il est très simple. c'est d'être coachable. Je vois tellement de personnes qui ne sont pas forcément coachables au début. Et toi, tu le disais toujours au début, tu n'étais pas coachable. Moi, dans le but, ce n'est pas forcément coachable au début et c'est difficile. Et quand on comprend qu'on arrive à être coachable, on se dit, waouh, ça va beaucoup plus vite. Donc, soyez coachable dès le début. Écoutez vos leaders, écoutez vraiment les personnes qui réussissent. Si vous avez des leaders qui réussissent, qui sont là pour vous apprendre les choses, allez demander aux leaders. C'est ce que je dis tout le temps. Si on veut devenir un champion, par exemple, en foot, je vais demander à Messi ou Ronaldo. Je ne vais pas demander à Kéké du coin qui fait 2-3 jongles. Et puis voilà. Donc, si je veux être boulanger, c'est la même chose. Je vais demander à un bon boulanger qui me montre comment bien faire du pain. Là, c'est la même chose dans le marketing international. Allez demander aux personnes qui réussissent à l'école où on nous apprend à ne pas copier sur le meilleur. Donc, j'en ai fait des frais parce que justement, j'ai mis bien copiés de temps en temps. Mais là, justement, vous allez pouvoir copier et copier sur les meilleurs. Justement, on ne vous dira rien. Donc, c'est pour ça, allez-y. Et ça, c'est hyper important. Soyez coachable. Vraiment écoutez les conseils des leaders et appliquez les choses qu'on vous explique. Ça, les gens le font très peu. Et ceux qui le font, ils font la différence tout de suite. Ensuite, les formations. C'est important qu'au début, vous n'avez peut-être pas besoin de formation, à un moment, si vous voulez exceller dans votre société, il faut passer à l'action. Et c'est pour ça qu'en septembre, je serai avec toi au programme Spartacus parce que forcément, j'ai besoin d'aller chercher encore des positions un peu plus haut pour aider tout mon réseau à monter encore en plus. Et donc, du coup, j'amène des personnes de mon réseau à Spartacus en même temps pour qu'on soit tous en même temps parce que du coup, j'ai un niveau supérieur par rapport à eux. Mais je serai un élève comme eux en même temps. Donc là, à partir de là, on va vraiment apprendre des très bonnes choses et je sais que tu es un très bon formateur. s'inscrire avec toi. Et donc, du coup, pour la dernière chose, c'est important de rester simple. C'est ce que je dis, rester simple parce qu'il y a trop de gens qui font trop. Je veux faire trop bien. Je veux être le top, machin. Mais il faut rester simple. Soyez simple. Plus vous allez monter dans les rangs de votre société, il y a des gens qui commencent en bas et qui vont vous observer. Donc, si forcément, vous changez trop d'attitude, ils vont dire non, il n'est pas accessible, ce n'est pas possible. Moi, ils sont contents parce que justement, dans mon réseau, je reste accessible. Je discute avec tout le monde, avec le nouveau qui rentre, je reste très, très simple. Et ça, c'est une clé très importante. Soyez un caméléon et rester très simple. Voilà. Donc, vous avez compris, ça, c'est très important. Coach habilité, formation et rester simple, rester authentique. C'était M. Jonathan Vigoine. C'était génial vraiment tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Plein de pépites. Je vous invite à revoir cette interview. Je vous invite aussi à liker cette vidéo et vous serez bénis sur 50 générations, les amis. Et si vous partagez et commentez, c'est sur des siècles que vous serez bénis. En plus, avec Jonathan, on vous répondra dedans. c'est promis. Jonathan, c'était vraiment génial. J'en profite aussi pour vous demander de vous abonner à ma chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche aussi. Comme ça, vous recevrez les notifications, les nouvelles vidéos qui sortent, etc. toutes les semaines. Jonathan, c'était le top. Merci vraiment pour tout ce partage. Merci beaucoup, Michel. Et puis, un petit dernier mot. Je remercie surtout les personnes qui sont dans notre équipe parce que si on est là, c'est grâce aussi à toutes les personnes qu'il y a derrière dans le réseau. Je remercie tout le monde et puis à bientôt, Michel. Écoute, on se voit en septembre à Spartacus. À très bientôt, les amis. Bye bye.